... Honnêtement du gouvernement rwandais, je vous adresse mes sincielles salutations et vous remercie pour ce moment de participation à cette conférence, ce colloque, qui s'inscrit dans le cadre de la 28e commémoration du génocide perpétré contre le Tutsi en 1994 au Rwanda. Cette conférence a été pensée dans le cadre de la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies du 23 décembre 2003, qui a été modifiée le 26 janvier 2018, dans laquelle la date du 7 avril chaque année a été consacrée et adoptée par les Nations Unies comme une journée internationale de réflexion sur le génocide du Tutsi au Rwanda en 1994. Comme vous le savez bien, le génocide commis contre le Tutsi a été le dernier crime majeur du 20e siècle et il importe donc à la communauté internationale d'y réfléchir en vue de voir les failles et surtout en vue de regarder l'avenir pour nos générations futures afin que nous puissions pousser des leçons sur l'histoire. Raison pour laquelle, dans mon allocution, je vais tâcher de rappeler qu'il y a fait, qu'il y a fait uniquement destiné d'Arubit de nous aider, de nous guider dans notre réflexion d'aujourd'hui. Vous vous souvenez peut-être qu'en 1999, le secrétaire général des Nations Unies a mis en place une commission dirigée par Ingvar Karikson, ancien Premier ministre suédois, qui a rendu son rapport le 15 décembre 1999. Cette commission a noté différentes failles dans la prévention et la répression du génocide qui incombe à l'Organisation des Nations Unies. J'en fais une petite citation de ce rapport. C'est sur le système des Nations Unies tout entier que retombe la responsabilité de n'avoir su ni prévenir ni mettre fin au génocide de Rwanda. La carence première a consisté à ne pas mobiliser les ressources et l'engagement politique qu'appelaient les événements du Rwanda et la présence des Nations Unies dans ce pays. Les Etats membres ont persisté à ne pas témoigner de la volonté politique voulue et à se refuser d'agir de façon suffisamment résolue. Fin de citation. Vous vous souvenez aussi, Excellence, que l'Organisation de l'Unité africaine, actuellement l'Union africaine, a également créé une commission. Le 21 novembre 1997, présidé par l'ancien président de Botswana, Saketumile Masire, la commission a produit son rapport en 2000. Un rapport avec un titre « Un génocide qu'on aurait pu stopper ». Je prends également une courte citation de ce rapport de l'Union africaine. La vérité qui émerge de notre enquête est indiscutablement que le génocide qui advint au Rwanda aurait pu être évité par ceux de la communauté internationale qui étaient en position et avaient les moyens de le faire. Mais la volonté a fait défaut et non pas les moyens. Le monde a abandonné le Rwanda. conclut le rapport de l'Union africaine. Vous vous souvenez aussi que les rapports de certains États, je ne vais pas les citer tous, les rapports de certains États tels que celui du Sénat de Belgique en 1997 pour mieux respecter le langage belge. Aussi, le récent rapport de la commission du clair en France, également le rapport muses commandités par le gouvernement rwandais. Tous ces différents rapports, ce sont des rapports très importants qui ont révélé un certain nombre de lacunes, d'obligations qui n'ont pas été respectées par différents États et la communauté internationale dans son ensemble sur lesquels on devrait réfléchir, je l'ai dit au début, pour tirer des raisons. Il importe d'emmener un regard analytique sur l'histoire, sur ces génocides, afin d'en tirer des leçons pour la prévention d'autres crimes du même genre, mais aussi pour continuer à gérer correctement les conséquences du génocide commis au Rwanda. Permettez aussi de rappeler ces quelques faits sur lesquels le monde aurait pu attirer l'attention et qui aurait dû amener à agir pour empêcher, prévenir le génocide. En mars 1993, une commission internationale d'enquête sur les violations des droits de l'homme au Rwanda qui était conduite par la Fédération internationale des droits de l'homme et était composée de cinq ONG internationales a effectué une enquête au Rwanda du 17 au 20 janvier 1993. La commission a publié son rapport le 7 mars 1993, donc une année avant le génocide, dans lequel elle a mis en évidence l'implication des plus hautes autorités de l'État dans la préparation et l'exécution des massacres ethniques de grande ampleur sur les populations civiles. Et la commission a insisté à cette époque-là sur un risque de génocide qu'encouraient les Tutsis. En même temps, quelques mois après, cinq mois après, le 11 août 1993, le rapport spécial sur les executions extra-judiciaires, sommaires ou arbitraires de la commission des Nations Unies sur les droits de l'homme, M. Bakrewalindiai, a publié un rapport montrant la gravité des assassinats ethniques et politiques au Rwanda commis par le gouvernement de l'époque, l'armée rwandaise, la gendarmerie et les milices pro-gouvernementales. Le rapporteur spécial concluait dans son rapport que la population Tutsi était prise pour cible et indiquait que les cas de violences ethniques qu'il avait établis au Rwanda montraient, je cite, très clairement que les victimes des attaques de Tutsi dans l'écrasante majorité des cas avaient été désignées comme cibles uniquement à cause de leur appartenance ethnique et pour aucune autre raison objective. Le rapporteur spécial recommandait une série de mesures destinées à prévenir de nouveaux massacres. Également, le 11 janvier 1994, le général Dallaire, qui était à cette époque-là chef du volet militaire de la M. des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda, la Menoir, avait envoyé un télégramme au siège des Nations Unies dans lequel il faisait état d'information qui montrait que l'entourage du président Abiyarimana projetait l'extermination des Tutsis et l'assassinat des opposants Hutus. Ces informations révélaient l'existence d'une milice de 1 700 hommes à Kigali capables de tuer 1 000 Tutsis en 20 minutes uniquement dans la capitale de Kigali, le 11 janvier 1994. Le télégramme du général Dallaire mentionnait également une stratégie du régime rwandais de provoquer des soldats berges de la minoire afin de provoquer le retrait du contingent berge qui constituait la plus grande dignité et la plus perfectionnée de la minoire. Enfin, le message du général Dallaire signalait l'existence d'une importante cache d'armée dans la ville de Kigali et le général Dallaire informait les Nations Unies qu'il comptait lancer une fouille pour saisir ses armes afin de faire échec à ce plan d'extermination ethnique. Dans sa réponse, le chef du département des opérations de M. de la paix acquis de pender la minoire, le sous-secrétaire général d'alors, Kofi Annan, écrit en télégramme qui interdisait au général Dallaire dominer l'opération en question, lui empêchant de saisir les armes, ce qui constitua l'un des premiers échecs de l'ONU dans la prévention du génocide de Rwanda. Et le rapport Cargson que j'ai cité au début le dit aussi très clairement. Le 3 février 1994, le général Dallaire envoya encore une fois au Conseil de sécurité des Nations Unies une autre dépêche qui montrait que la minoire détonnait les informations claires sur les préparatifs du génocide. La dépêche insistait sur la demande d'autorisation de la minoire encore une fois pour saisir les armes. Je cite un extrait de cette dépêche. On peut s'attendre à des manifestations plus fréquentes et plus violentes, à plus d'attaques à la grenade et à mes armées contre les groupes ethniques et politiques. À plus d'assassinat, chaque jour de délai retardant l'autorisation de procéder à la saisie des armes a pour conséquence une détérioration de la sécurité et si les armes continuent d'être distribuées, la minoire pourrait se retrouver dans l'incapacité d'exécuter son mandat dans tous ses aspects. Voilà, je peux continuer avec un certain nombre de ces exemples, de ces détails, de ces cas clairs, mais ça vous montre que l'Organisation des Nations Unies, la communauté internationale et dans son ensemble avaient récit des informations claires sur l'évidence de la préparation du génocide et je crois que tout le monde en conclura qu'il y a eu une négligence dans le traitement de ces informations et de la prise de décisions adéquates qui auraient dû amener à stopper le génocide à temps et donc à sauver des vies humaines. Pour aller vers la fin de mon introduction, une fois que, quand même, le génocide a commencé, l'Organisation des Nations Unies a aussi commis une erreur que maintenant tout le monde connaît, c'est celle d'avoir réduit le nombre de casques bleus qui était même lui-même insuffisant de 2500 on en a réduit jusqu'à 270 et le contingent à Berger s'est retiré après l'assassinat de 10 casques bleus berges dont nous commémorons chaque année également ici au mémorial de Cantigari. Mais la communauté internationale a agi et elle a agi tardivement mais avec un certain nombre d'actes positifs que j'aimerais aussi souligner. Une fois le génocide consommé, les Nations Unies se sont rendus compte de la gravité du crime et ils ont mis en place un tribunal le tribunal pénal international pour le Rwanda qui avait son siège à Roucha chargé de juger les principaux auteurs du génocide crimes contre de l'humanité et violences des droits internationaux et humanitaires. On doit saluer les faits, les acquis accomplis par ce tribunal même si nous déplorons un certain nombre de manquements, d'erreurs qui ont contribué notamment à l'acquittement de certains auteurs du génocide parmi les principaux planificateurs ou à la réduction des peines de certains condamnés. Mais ce tribunal a permis, il faut le reconnaître, le gouvernement le reconnaît fortement, il a permis d'établir la reconnaissance internationale du génocide des Tutsis, d'obtenir le plaidoyer de culpabilité du Premier ministre Jean Kamanda qui dirigeait le gouvernement intermère qui a prédé coupable de la responsabilité du gouvernement et de ses forces armées dans la planification et dans l'exécution du génocide perpétré contre les Tutsis. Sans ce tribunal, de tels cas, de tels acquis n'auraient certainement pas dû être obtenus. De même, le tribunal a fait un pas, un pas important parce que souvent les avocats de la défense continuaient à nier l'évidence du génocide malgré que dans tous les jugements le tribunal avait qualifié les massacres de Tutsis de génocide. Contribuant ainsi le 16 décembre 2006, la Chambre d'appel du tribunal et pénal international pour le Rwanda a adressé le constat judiciaire qui établit que le génocide est commis contre les Tutsis au Rwanda constitue un fait de notoriété publique dont l'existence ne porte à aucune contestation. Ce fut aussi un acquis très important d'affirmer que le génocide de Tutsis est un fait de notoriété publique internationale qui ne doit pas être contestée. Le Conseil de sécurité dans sa décision numéro 2150 16 avril 2014 a établi trois obligations importantes. La première c'est de demander aux états membres du Conseil de sécurité des Nations Unies et de toute l'organisation des Nations Unies de poursuivre les hôtels du crime et de génocide commis contre les Tutsis partout où ils se trouvent. Les juger sur les territoires ou les extrader. Nous sommes très reconnaissants parce qu'un certain nombre de pays ont respecté cette obligation et il y a des enquêtes qui continuent d'être faites pour que les suspects du génocide parmi les plus importants qui ont commis des crimes au Rwanda et qui ont fui le pays et qui se sont exilés dans divers états ils ont été poursuivis et d'autres enquêtes sont en train d'être menées. Ce sont des actes que nous reconnaissons fortement et nous encourageons la poursuite de tels actes pour que ces hôtels du génocide partout où ils se trouvent même si certains ont obtenu la nationalité soit jugés qu'ils soient jugés dans les états où ils se trouvent ou bien extradés au Rwanda la convention si le génocide prévoit ces démodalités. Le conseil de sécurité dans la même résolution a aussi je cite condamné sans réserve toute forme de négation du génocide perpétré contre les Tutsis et inviter tous les états membres à se donner des programmes éducatifs pour graver dans l'esprit des générations futures les leçons du génocide dans le but d'en prévenir d'autres dans l'avenir. Je crois que ce colloque c'est une bonne orientation pour que ce colloque puisse y réfléchir. Comment avoir des programmes éducatifs pour les générations futures sur base des erreurs ou même des manquements voire des cas positifs que j'ai cités dont le génocide contre les Tutsis peut nous servir de base de réflexion. Troisième obligation le conseil de sécurité je cite a demandé à tous les états d'enquêter sur les faits d'arrêter de poursuivre ou d'extrader en exécution de leurs obligations internationales en la matière tout fugitif accusé de génocide qui résident sur les territoires y compris les dirigeants des forces démocratiques pour la libération du Rwanda FDRR. Donc l'une des conséquences du génocide c'est que les auteurs du génocide se sont réfugiés pour certains d'entre eux dans des pays voisins où ils constituent jusqu'à aujourd'hui des groupes terroristes qui attaquent le pays et qui continuent de sémer la terreur aussi dans des états où ils se trouvent. Je pense que c'est aussi une occasion pour voir comment ensemble on peut agir correctivement pour empêcher ces groupes de continuer la perpétration des crimes de masse qui sont sanctionnés par le droit international et que nous devons correctivement sanctionner. Pour terminer mon allocution, Excellences, Mesdames, Messieurs, vous avez compris en fait qu'il y a trois défis. Trois défis. Le premier, c'est la persistance de l'impunité. Il faudra voir comment lutter contre l'impunité des hôtels du génocide, accélérer les poursuites parce que lorsque la justice est en retard, lorsque la justice est tardive, c'est quelque part une atteinte à la mémoire et aussi les victimes meurent, également même les témoins. Et n'oubliez pas aussi que notre mémoire parfois, on oublie même ce qui s'est passé hier. Donc il faudrait une accélération de ces jugements pour que l'impunité cesse. Deuxième défi, c'est le défi du négationnisme. Le négationnisme, c'est une atteinte à la mémoire du génocide. Et tous les spécialistes le montrent, chaque génocide est suivi de son négationnisme, que ce soit pour le génocide juif, que ce soit pour le génocide arménien et autres. Le génocide de Tutsi subit le même problème et la même difficulté. Il faudrait aussi voir comment collectivement on peut agir pour lutter contre ce phénomène en mettant en place des lois, des lois internes ou autres mécanismes de stopper le négationnisme. Actuellement, les chaînes YouTube des Rwandais qui sont à l'étranger utilisent beaucoup la chaîne YouTube pour inciter au racisme, à l'incitation ethnique au Rwanda, au souverain de la population et au déni du génocide tout simplement. Et ils sont basés dans un certain nombre d'États et ils utilisent les socials médias, notamment YouTube, même s'ils parlent en Tsuni Rwanda et que dans les pays où ils se trouvent on ne comprend pas la langue de Tsuni Rwanda, mais ce sont des actes très très graves pour la stabilité du pays et pour la mémoire dans son ensemble. Troisième défi, c'est la qualification du génocide. J'en ai parlé. Même si le Conseil de sécurité, l'Assemblée générale des Nations Unies, le tribunal épanoui international pour le Rwanda, ils ont établi la matérialité du génocide péripétré contre le Tutsi, on rencontre encore certains individus, certaines personnes qui refusent cette réalité et prêchent le double génocide ou même des expressions comme génocide rwandais. Je pense que la reconnaissance de la vérité historique, de la vérité juridique est une évidence qui ne devrait pas porter à contestation et que nous devrions accepter pour mieux réfléchir sur le présent et aussi prévenir des crimes majeurs dans le futur. On ne peut pas faire une bonne prévention si on ne reconnaît pas la matérialité exacte des faits. Excellences, Mesdames, Messieurs, je vous souhaite d'avoir un très bon colloque, une très bonne journée de réflexion. On est ensemble et je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada et je vous remercie.